On enchaîne avec l'actualité et avec Christophe Beaugrand. Christophe, on va reparler de l'affaire Delon, parce que ça a quand même été la grande info du week-end, bien sûr. Et oui, Bruce, c'est un véritable feuilleton. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le lancement de Plus belle la vie sur TF1. Là, on ne peut pas vraiment dire que la vie des Delon est extrêmement belle en ce moment. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, la fille d'Alain Delon, Anoushka Delon, s'est exprimée hier soir aux 20h de TF1. Elle a répondu aux accusations de son frère Anthony Delon, qui la soupçonne de s'intéresser à la fortune de la famille. Et voici ce qu'elle a répondu. Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Jamais. On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Vous vous rendez compte ou pas pour lui de voir ça ? Non, mais attendez, parce que c'est important. C'est les choses qui ne regardent que notre père et ses collaborateurs. Moi, je suis la fille de mon père. Je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Voilà, ça, c'était la punchline de cette histoire. La fille de mon père parle à la fille d'un portefeuille. C'est la phrase qu'on va retenir, évidemment. Dans cette interview, Anoushka Delon répète qu'elle n'était pas au courant des analyses sur la santé déficiente de son père, qu'elle ne connaît pas le montant de sa fortune et qu'évidemment, elle ne manipule pas son papa. Elle confirme qu'elle porte plainte pour diffamation contre son frère. Et alors, résumé des épisodes précédents, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la couverture de Paris Match. C'était vendredi. Anthony Delon a donc donné une interview au magazine où il accuse sa soeur Anoushka d'avoir caché à ses frères l'état de santé mentale d'Alain Delon. Et de vouloir le forcer à résider en Suisse pour des raisons fiscales, alors que lui souhaiterait tranquillement vivre des jours paisibles dans sa propriété de Douchy, c'est dans le Loiret. Et il y a eu un nouveau rebondissement hier soir, après l'interview d'Anoushka Delon. Oui, vers 21h. Alors ça, je vous avoue qu'on ne s'y attendait pas juste avant d'aller me coucher. Vous voyez, je n'ai pas été déçu, ça m'a empêché de dormir. Alain Fabien Delon, le petit frère qu'on n'avait pas entendu au début de cette polémique, est sorti du silence sur son compte Instagram. Il s'adresse directement à sa soeur. Voici ce qu'il écrit. « Tu as ouvert la boîte de Pandore, dit-il. J'ai mis mon téléphone dans une serviette en prenant soin d'activer l'enregistreur vocal. Elle s'installe avec papa et moi vers 22h30. Je me suis absenté pour fumer une cigarette. Deux secondes après, voici ce qui s'est dit. » Et Alain Delon publie donc un extrait sonore. Alain Fabien, pardon, publie donc un extrait sonore de ce qu'Anoujta Delon a dit à son père alors qu'il n'était pas là. Écoutez, je ne sais pas si on a forcément envie d'entendre ça, mais en tout cas, c'est ce qu'a publié Alain Fabien hier. « On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. » « Je sais, papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. » « Ah ouais, une conne. Une fille qui manipule son père. » « Bah ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. » « Parce que là, le piège, il va se refermer sur toi, là. Le piège, il va se refermer sur toi. » Voilà, alors on est d'accord qu'avec cet enregistrement, l'affaire prend une tournure absolument surréaliste. Et je parie ce matin que ça n'est pas terminé et qu'un nouvel épisode de cette saga, qu'on n'aurait pas forcément, risque d'arriver très bientôt sur nos écrans. On n'a pas trop envie de la suivre, cette saga. Il y a un côté vraiment sur la succession d'Alain Delon, mais ça écorne un petit peu, ça entache l'image du mythe. Et ça me dérange un peu, personnellement. « C'est pire que les Hallydées, non ? » « Ah oui, non, c'est ce qu'ils voulaient éviter. » « Comment ça, ça n'a rien à voir ? » « Vous savez, je crois que nous, on aime être voyeurs, mais quand nous, on le décide, là, c'est presque qu'on est forcé à l'être. » « Oui, d'ailleurs, je vous ai forcé à écouter cet exprès ce matin. Je vous prie de m'excuser pour se gêner ce matin. Moi-même, j'étais gênée en regardant ça hier. » « L'affaire Johnny Hallyday, c'est comme pour Johnny, on n'avait pas envie qu'on touche à l'icône. Là, on touche à l'icône Delon. » « Ce qui est terrible, c'est qu'Alain Delon, lui-même, voulait éviter à tout prix ce scénario. Et on est en plein dedans. » « Il se passe ce qu'il voulait éviter, exactement. On en reparlera de toute façon. » « On en reparlera, absolument. »